Salut Youtube, on est là pour du FTL no pause, c'est notre premier essai sur le NJB, ça va être absolument extraordinaire. Alors allons-y, merci de Mister pour le prime et no WTI pour le prime également. Alors, allons-y, c'est parti. Alors ça commence bien avec ces deux secteurs dans des nébuleuses. Un marchand d'armes de contrebande vous tient le crachoir sur les dangers dans la nébuleuse avant d'étaler sa marchandise devant vous. Cassez la gueule. Est-ce que ça se trouve ? Il a peut-être son armement. Par contre, l'armement n'a pas glop. Faut que ce tir de ion loupe. Après tout, j'ai 10% d'esquive, alors il peut louper. Si le joueur est réaliste, il loupe. Mais non, fallait que j'enlève mon shield. Si j'avais envié mon shield, c'était bon, on me l'a dit en plus et je ne le fais pas. Je suis vraiment le roi des connards, merci à tous. C'est bon. Où est-ce qu'il est pas ? Putain, il a insta-réparé. Il y a un NG dans cette histoire, c'est pas possible. Où il y a deux slugs qui donnent leur life. Oui, car pour une fois, ce slug a ses salles entièrement accessibles. Elles sont reliées par des portes. Ce qui n'est pas toujours le cas chez les petits chasseurs slugs. Pas d'armes, hélas. Le vaisseau explose, laissant derrière lui des pièces de ferraille fort utiles. All right. Tu as envoyé un SMS à Tex, il vient de me dire qu'il peut accueillir le JDR dans son grenier. Énorme ! Vous savez que j'ai eu un journaliste du Figaro aujourd'hui au téléphone. Qui voulait me poser des questions par rapport au The Event. Je lui ai dit qu'évidemment j'étais de droite et que j'adorais Tex. Alors. Ok. Vous croisez la route d'un vaisseau de reconnaissance de pointe appartenant à la flotte rebelle qui recherche justement votre astronef dans cette partie de la nébuleuse. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il est énorme ! C'est énorme ! Aïe. Ah. Ah. Voilà, voilà qu'il est assez cocasse. J'en ai plein le cul. Merci. Merci parce que j'en avais plein le cul là. Et j'ai déjà perdu 10 HP. C'est vraiment l'enfer. C'est vraiment l'enfer du cul. Je suis fatigué. C'est fatiguant d'être fatigué. Merci. Ok. Il y a moyen d'enlever l'icône PUBG ? Tout à fait, en mettant ta souris ailleurs. Enfin, je crois. Lorsque vous arrivez dans le système, un vaisseau pirate s'avance vers votre position, refusant toute communication. Préparez-vous à combattre. Ah non, le pike et le yon encore. Et le yon... Ah non, le stun. J'en ai plein le cul. Pourquoi un zoltan dès le début ? Si on se... Ça serait du génie, ça. Putain, mais j'ai encore oublié de désactiver mon... Je suis vraiment le roi des connards. Eh parce que si... Si je désactive mon bouclier, j'ai pas le yon qui touche... Mais je m'obstine. Je m'obstine, vous voyez ? C'est un peu là. C'est là où vous voyez que je suis quand même un joueur original. Ah, c'est du génie. Ça, c'est du génie. Je savais que le timing était parfait. Bon, là, j'en ai plein le cul. Faut que le yon touche. Merci. J'ai pas les joueurs m'énerver, vous savez. Ok. C'est pas dingue, hein ? Pourquoi je peux pas sauter ? Ah, parce que j'ai jamais remis mes moteurs en place. Ceci expliquant pourquoi je n'esquiverai jamais. Jamais, jamais, jamais. Je mets rouge, je mets Maybelline. Ok. Vous détectez un éclaireur rebelle approchant dangereusement d'un petit avant-poste de ravitaillement. Ses armes sont chargées, mais il n'a pas encore ouvert le feu. Cassé la gueule. Le vaisseau éclaireur ne se laisse pas intimider par votre menace. J'ignore qui vous êtes, mais la flotte rebelle ne laisse personne la dévier. Sur ces mots, il manœuvre de sorte à vous attaquer. Oh là là ! Mais c'est quoi ces combos basic laser ? J'en ai plein le cul. Basic laser, basic ion. Ça touche pas. Ah, ça touche. Bon, ouais, ça va. Paf. C'était normal, parce qu'on oppose. Faudrait qu'on joue tous les jours pour vraiment tenter du hard no pose. Là, on joue plus assez au jeu pour justifier le fait de jouer en... Oh, putain, mais il va tirer avant, vu que le mini-beam est revenu avant. Il va surtout crever. Connard. Paf, la brèche. Pourquoi laisser la mètre baie alimentée ? Ah oui, c'est vrai que normalement, je vais faire... Merci l'avant-poste qui m'en donne de l'essence. J'aurais préféré qu'il me répare pour une fois. Fuck. On va se trouver un petit magasin avec un Burst Laser 2. Quoi ? À votre arrivée, vous recevez un message d'un vaisseau à proximité. Salutations et bienvenue à notre balise. Moyennant une somme dérisoire. Nous vous laisserons poursuivre votre route, mais fuck. Eh, dommage, vous allez le regretter. Basic laser et double laser. On est quand même sur trois... Enfin, dual laser. On est sur trois lasers potentiels. On va s'en prendre plein le cul. Oui, c'est ce qu'on vient de m'indiquer en régie. Les armes, là. Allez, on se bouge le cul, hein. On se bouge le cul, hein. On se motive. C'est un miracle. Il répare très lentement. Et pourtant, toutes les portes sont connectées. Tant mieux pour moi. Ah non, c'est un burst laser 1. Donc, il coûte quand même deux. Deux charges. C'est pour ça que... Que ça met mille ans. Il doit être seul à s'en occuper. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Voilà. Tellement magique. Tellement magique. Tellement romantique. Merci, Zio, le mouvement pour le host. Merci beaucoup. Et essayer de s'enfuir. Ça va être compliqué. Car il n'a plus de cabine de pilotage. Ah, j'ai plus que d'IHP. Boutique. Burst Laser 2. Ah. Ah, mais il me faudrait trois. Parce que mine de rien, si je balance trois lasers lourds quand il n'y a plus de bouclier, c'est beau. Et ça coûte cher, 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 cher. Oh, le Scrap Recovriam. Le collecteur de ferraille. Pour se faire plus d'argent. Mais le problème, c'est qu'avec ce vaisseau-là, notre problème, c'est pas de faire de l'argent, c'est de survivre. Faut que je me répare aussi. Défense 2, c'est propre aussi, ouais. Mais encore, faudrait-il sur... Enfin, faut aussi attaquer, c'est ça le problème. Pas de deuxième boutique. Il se time à la perfection, enfin, la frappe lourde ionique se time avec le laser lourd 2, ce qui est plutôt sympa. Je pense que je dois prendre le laser lourd 2. Faut que je me répare quand même. Est-ce que l'upgrade de 25% de déplacement plus rapide pour les drones, elle est vraiment worse ? On va dire que non. C'est vrai que pour l'anti-personnel, c'est bien, mais bon. Faut y aller, hein. Un vaisseau arborant ouvertement les couleurs des pirates gravit autour d'une lune à proximité. Il diffuse un message indiquant qu'il a de l'équipement à vendre. Casser la gueule. Casser la gueule. Laser lourd 2, hein. Mine de rien, un laser qui peut créer brèche, feu et compagnie. Et stun. C'est du plaisir. Allez, un petit détresse. Il semblerait que le signal de détresse provienne de la surface d'une lune à proximité. Vos capteurs détectent une seule forme de vie. Je mène l'enquête et robot chiotte meurt. Vous tombez sur une colonie qui semble avoir été attaquée récemment. En explorant ce qu'il en reste, vous ne trouvez qu'un seul survivant. Rejoins-moi. Charlie. L'ingénieur Charlie, le mécanicien. Vulvizar. Putain, on n'est plus seul. On n'est plus seul. Ça, c'est incroyable. C'est la bonne. J'y crois à mort. Ce n'est jamais la bonne avec l'NJB. Tomber sur un vaisseau claire de la flotte rebelle. Ils sont en train de charger leur générateur SPL. S'ils parviennent à s'enfuir, ils ne manqueront pas de dire à leur flotte où vous vous trouvez. Connard. C'est un défense 2 ? Non, c'est un 1. Donc, il ne va pas tirer sur mes lasers lourds. Dieu merci. Je vais quand même prendre le risque de shooter les armes. Ok. Un risque worse. Ah, mais ils ont un drone de réparation. Ça va aller très vite. Ok. La bonne brèche. Le shield devrait être leur priorité. C'est le shield qu'aujourd'hui attaquer. Ah, il est mort. Efficace. Eh oui, un 2 de dégâts par laser. C'est une formule qui fonctionne pour l'instant. Je crois mort. Vos appareils vous révèlent la présence d'un important champ d'astéroïdes non loin. Vos scanners à courte portée pourraient détecter des ressources utiles pendant que vous attendez que votre générateur supraluminique se recharge. Il a pris le risque. C'est un risque qui paye. Je play à la paye et ça paye. Ok. Ah oui, c'est vrai, elle m'attend. Une petite plateforme est en orbite autour de cette balise. On dirait un genre de station de ravitaillement en carburant. À en croire, les messages qu'elle envoie affichant ses tarifs dans toutes les langues. Non, mais ça, c'est pas un truc... Le problème, c'est bien me souvenir des choses où je peux potentiellement perdre quelqu'un. Un 6-idion check pour le problème. J'ai 22 d'essence. La plateforme a l'air de mal fonctionner. Elle pourrait prendre feu à tout moment. J'ai pas besoin. J'ai pas besoin. Vous êtes arrivé à la balise longue portée. Oui, bien sûr. Vous recevez un message automatisé d'une station spatiale à proximité. Il semblerait qu'il y ait là un constructeur de vaisseau capable d'effectuer des... Ah oui, comme tout à l'heure. C'est quoi cette fois-ci ? Mon oxygène pour 15. C'est cool d'avoir le discount, mais si ça m'empêche d'acheter un truc craqué, je vais faire la gueule. Ouais, je vais le prendre quand même. Allez. Civil, Zoltan. Ah, mais derrière, du rouge, du rouge, s'il y a un... Ouais. Allez, le civil quand même. Oh ! Énormément de nébuleux. C'est plutôt une bonne nouvelle. On va se gaver de seau. Ah merde, j'aurais peut-être dû prendre l'autre directement, celui en haut. Vous détectez un vaisseau rebelle automatisé non loin. Il ne vous attaque pas semblant patrouiller autour d'une station équipée de scanners à longue portée. Camouflage avec lance-missile. Un peu chiant. Très chiant, en vrai. Je vais le regretter, je crois. Les nébuleuses, c'est sympa parce qu'en fait, la vague rebelle avance beaucoup moins vite. Donc, on a plus le temps de... Ok. Pas de brèche ? Dommage. Il y a camouflage qui va revenir, je pense. Mais bon, même si on a eu chaud, maintenant, c'est bon. Ah, je crois qu'on a le mapping si je ne m'abuse. Ce serait une excellente nouvelle. Oui. Sympa, les boutiques. Ah, mais on a une. On y aura accès. Tempête ionique à éviter à tout prix. Je vais m'en tenir à mon plan. C'est d'aller là. Les boutiques sont isolées de tout. Ce n'est absolument pas worse. La détresse, on le reprend. Ah non, cette détresse-là, si je ne la prends pas maintenant, je ne l'aurais jamais parce que mon plan, c'est d'aller là puis ensuite faire ça et d'aller ici. Ah, mais la détresse est quand même reliée à l'autre point. On verra. Je ne pense pas que les nébuleuses nous protégeront autant. Allons-y, allons-y. Encore du stealth, mais pas de missile, a priori. Burst laser 2. Heureusement, il y en avait un qui est allé dans mes armes. Nice. Putain, pas de récompense double. Deuxième bouclier tentant, bien sûr. Je crois qu'il faut le prendre. Normalement, on le prend en secteur 3, mais tellement fébrile, ce vaisseau. C'est surtout que j'ai zéro esquif, quoi. Le problème, c'est que prendre les boucliers, c'est toute ma thune. Allez, si on a assuré le coup quand même. J'ai encore un yon à vendre, après tout. Putain, décidément, c'est le tarif. Avec camouflage, ben allons-y. J'espère que cette fois-ci, je redoublerai les compenses. Laser lourd, basic laser, c'est bon. On pourrait level up ici. Quoi que non, il n'a pas de bouclier. Donc en fait, c'est de la merde. Sauf pour la défense. On s'emmerde. Quoi qu'une petite blague à texte, quand même. J'aurais dit, là, c'est le moment. C'est le moment où jamais. Attendez, on va se faire un petit... Je vais voir s'il y a des nouvelles blagues à texte qui sont sorties, quand même. C'est intéressant. Attendez. YouTube. Blague à texte. Attendez, je regarde. Ah, je tire des ions. Ah bah oui, je suis con, vous avez raison. Ouais, mais non, ça sert à rien, j'ai personne aux armes. Donc à moins que je... je les fasse passer en expert là, puis je fais bouger quelqu'un aux armes. C'est... C'est zéro, quoi. Attendez, attendez. Je vous trouve une petite blague à texte, là. Texte humour. Il y a des nouvelles ou pas depuis la dernière fois ? La blague du jour. Non, il n'y en a pas de nouvelles, mais il y en a plein qu'on n'a pas vues parce qu'on a vu rue Saint-Denis. Ouais, non, il y en a pas mal qu'on a... Ah, mais c'est à trois ans. Il y a n'importe quoi. Vidéo. Ah bah si, il y en a plein. Génial. C'est vraiment génial. Ok. Bon, allez. Le perroquet. C'est un gars qui achète un perroquet, qui parle, qui sait tout faire. Et puis un jour, il s'en va. C'est l'histoire du perroquet, il y en a des caisses, mais alors lui, il s'en va et il laisse le perroquet, tout seul dans sa cage et il y a le feu. Oh là 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 là, le perroquet, il sent le danger. Il crochette la... Oh, il crochette la cage. Comme ça, il sort de la cage. Il s'envole avec ses moignons belles. Il arrive dans le téléphone, il décroche le téléphone, il fait... Il fait le 12, il arrive à avoir les pompiers. Il a les pompiers au téléphone. Non, mais c'est le 18, les pompiers. Allô ? Allô ? Ici, les pompiers, qu'est-ce qui se passe ? Yes. Le chien surdoué. Eh Bernard, j'ai un chien extraordinaire. Faut que je t'en parle. J'ai un chien extraordinaire, un chien de chasse super. L'autre jour, j'ai donné une patte de lapin, il la sent. Dans les 10 minutes, il m'a ramené un lapin. T'as vu l'embrouille ? On n'était pas en revenu du lapin que j'y file une plume de faisan. Dans le quart d'heure, il me ramène un faisan. Ça, c'est un chien. Par contre, il m'a fait un truc la semaine dernière, rien compris. Il est allé se balader dans le jardin. Il y a une culotte de ma femme qui est tombée. Dans le quart d'heure, il m'a ramené le voisin. Il y a toujours son pote qui rit en premier avant les rires en boîte. Mais si, la première blague a été facile à comprendre. C'est parce qu'il fait ça, mais au final, le perroquet, il dit que ce qu'il sait dire toujours, de la merde en barquette. Comme Tex, au final. Comme vous. L'amour avant le mariage, elle dure 16 secondes. Alors, on dit que les plus courtes sont les meilleures. Monsieur le curé, que pensez-vous de l'amour avant le mariage ? Je n'ai rien contre mon fils, tant que ça ne retarde pas la cérémonie. Merci à Yulken pour le prime. Et Jésus-Christ. Bon allez, Robo Chiot, il est presque niveau 1 en pilotage. On va dire que ça nous suffira. Quoique là, ça tire souvent. C'est un peu du pain béni ce qui nous arrive. On pourrait peut-être s'en faire une dernière. Peut-être que si on laisse la musique de FTL derrière, ça passe mieux. Ah, j'en suis sûr. Attendez, attendez. 1 minute 26 de père en fils. Celle-ci, elle doit être lourde. Chérie, ton fils part demain à l'internat, il faudrait quand même que tu lui parles de certaines choses. Tu crois ? Il a 14 ans, je n'ai jamais osé, je ne vais pas oser. Va dans sa chambre et dis-lui ce que tu dois lui dire. Bon, d'accord. Le père, il va dans la chambre, il dit Kevin, tu sais, ta mère, elle sait bien à manger. Ouais, je le savais. Voilà. On va passer à ta table tout de suite. Il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Attendez, attendez. Il y a son pote qui commence à se marrer. Écoutez bien. Toute la nuit à l'éliminer, il faut que je ne dis pas. Attendez, attendez, c'est énorme. C'est les petits détails qui font tout. Kevin, tu sais, ta mère, elle sait bien à manger. Ouais, je le savais. Voilà. On va passer à ta table tout de suite. Il passe toute la nuit à ruminer, il dit, il faut que je lui en parle, il faut que je lui parle, il faut que je lui parle. Le lendemain, il l'emmène à la gare pour l'emmener à l'internat sur le chemin à la voiture. Il dit, tu sais, il faut que je te parle de certaines choses. Ouais, c'est quoi, pas. Tu vois, par exemple, tu vois, ça, c'est le volant. Là, on va passer à la première, deuxième, top, des marches arrières, c'est comme ça et tout. La honte, il n'ose nous parler de rien. Le fils, il est sur le quai de la gare, il faut faire, il dit, attends, il faut que je te parle de, t'as bien pris tous tes bagages, t'as bien fait tous tes bagages. Oui, papa, oui, tu vas nous parler de ça. Oui, oui, non, c'était ça, voilà. Le train, il parle, le père, il n'a rien osé lui parler. Il court le long du train parce qu'il est trop tard, il court le long du train, il fait, mon fils, mon fils, il baisse le vin. Oui, qu'est-ce qu'il y a, papa, il faut que je te dise un truc, le père de l, il n'existe pas. Ok. Alors, on en est où ? Ah bon, on est pas mal. Plus le bizarre, c'est fait, au beau chiotte, bien avancé. Sympa quand même. Allez, on y va. J'en ai plein le cul, on y va. Merci Yorbelum57 pour le ciel. Oui, 20 balles, oui ! Toujours plus. Et plus et plus sur Canal+. Ah, vous voyez rien ? Si, vous voyez quelque chose, pourquoi vous vous plaignez ? On saura tous. Ok. Bien que vous ayez du mal à comprendre pourquoi, cette balise est manifestement une destination touristique. L'un des vaisseaux amarrés à la petite station vous fait une offre. 10 d'essence pour 2 drones. Putain, j'ai jamais vu un deal pareil. Le problème, c'est que les drones, c'est précieux. Mais l'essence aussi. Et on est dans des dénambuleuses. Honnêtement, c'est un deal pas assez dur. C'est un deal difficile. 10 d'essence, c'est énorme. Mais les drones, j'en ai 3 potentiels, ça va vite. Même si mon antipersonnel et mon... Enfin, en tout cas, mes réparateurs de... mes drones réparateurs sont déjà présents sur le vaisseau. donc ça ne réutilise pas un drone de le redéployer. Bon, allez. Putain, je suis à 14 de vie. Quoi ? Oh, le clodot de l'espace ! Il n'a pas de camouflage ! Vous effectuez un saut vers une partie plus calme de la nébuleuse. Toutefois, votre soulagement est de courte durée. Un vaisseau de reconnaissance rebelle surgit à la balise et vous attaque. Mais t'es tout pourri. Je pourrais sortir mon drone de nos combats, mais bon, vu que j'ai deux boucliers, on va peut-être arrêter les conneries. On va surtout lui casser le cul. Incroyable. Merci Traquenard et Monsieur Home Crab pour le pré... Les Home Crab. Ah, on ne pourra pas faire le détresse. Mais on va pouvoir faire pas mal de choses. Ah, c'est une nébuleuse aussi, ici. Ce serait bien de pouvoir passer à la boutique, tout de même. Le saut que j'ai fait au début au lieu d'aller directement en haut va peut-être me coûter de pouvoir visiter tout ce que je voulais faire. Merci pour l'anti-drone de combat. Reste en temps de le mettre parce qu'il coûte qu'un. Full défensif sur les drones. Quoi que je vais pas prendre... Je vais prendre le détresse, mais pas l'autre. Ah oui, mais si je prends le détresse, je suis obligé de prendre ce truc anecdotique. Donc ma vie, c'est de la merde. Merci à tous. Ah, j'ai pas de drone de défense. Le lance-missile, là, il me fait chier. Je vais accéder le pot de vin. C'est rare, hein. Mais là, Zoltan, ça me casse les couilles, en vrai. Vas-y. Détresse. Vous découvrez un vaisseau de réfugiés dérivant dans l'espace. Apparemment, il fuyait devant les rebelles et a fini par tomber à coure de carburant. Sa balise de détresse est allumée, mais vous n'êtes pas sûr qu'il y ait quelqu'un à son bord et son système de communication ne semble pas en état de marche. Je vais le fouiller. Alors que vous fouillez l'astronave, vous vous faites attaquer par les membres de son équipage devenu cannibale. Rendu fou par l'absence de nourriture, ils ont fini par s'entre-dévorer. Vous vous repliez le plus rapidement possible et un de vos hommes se fait tuer et vous êtes obligés de l'abandonner pour ne pas condamner tout votre vaisseau. Vulvizar est mort. Robochiote est à nouveau seul. J'avais oublié qu'il y avait ça. Merci Tex pour l'XP. Ah bah voilà, parfait. C'est génial. Du coup, mon deal, le deal précédent m'a fait gagner 8 décences et un drone. Putain, mais on avait un putain de mantis pour se défendre qui était maître en moteur et je vais me faire à putain. Il y a des mecs qui vont venir me pourrir. Ma vie est dégueulasse. Qu'est-ce que je fais ? Idiot ? C'est pas grave. Ok. Quel enfer. Putain, on a vu le Vizar. Why ? C'est un maximum de tunnels dans la boutique. Ok. Tout est sous contrôle. Il ne s'en ira pas. Putain, je suis sûr d'aigues. Fulvizar, quoi. Merde ! Merci, Hugumont, pour le prime. Un message, oui. Camouflage, oui, mais trop cher. Enfin, non, on pourrait. On pourrait prendre le camouflage, en vrai. Mais on pourrait prendre un drone de défense aussi. Quoique des drones, on en a pas mal. Piratage, ça va me coûter trop cher. Lasercoq 1, c'est pas ouf. Bridge 2. Bridge 2. 17 secondes, quand même, Bridge 2, putain. Et là, Bombayon, encore plus long, 22. Et Bridge 2, ça défonce des boucliers du plaisir. C'est juste que ça sera chargé derrière mes lasers lourds, quoi. T'as vu le Vizar, c'est ce qui va me faire perdre la game, j'en suis sûr. Viz où je vais. Maintenant, rien de folichon, c'est dégueulasse, mais... Le problème de la bombe, c'est qu'elle est puissante, mais là, en vrai, il me faut trois armes correctes pour m'en sortir. sinon j'attends de mettre en charge la frappe lourde, ce qui est sûrement le mieux vu qu'elle est sur le timing du laser lourd. Mais c'est ce qu'on va faire, je pense. Le problème, c'est que j'ai besoin de mon antipersonnel. J'aurais bien aimé garder un réparateur de système parce que je suis tout seul. L'antidro n'est pas dégueulasse. Le combat, je le vends si je prends le défense. Clone pour éviter la mort d'un seul équipage. C'est vrai. C'est vrai que la salle des clones, elle prend tout son sens vu qu'on est seul. Oui, on peut prendre le camouflage aussi. Problème d'avoir le camouflage, c'est que là, j'ai toujours que cet armement-là, donc je n'ai pas un armement pour gagner. Si j'ai deux boucliers en face, ça commence à être la misère sexuelle. Oui, il va falloir améliorer le vaisseau. J'en suis inconscient. L'esquive, là, elle est inexistante. J'ai besoin d'énergie. Au secours. Ce n'est pas une nébuleuse ici. Donc du coup, je ne suis pas sûr que je puisse faire ce fight et revenir. On va voir. Je crois que je vais me faire baiser. Oui, je me fais baiser si je la prends. Rebelle, Mantis. Au secours. On est mort. J'aurais mieux fait d'acheter le Défense pour la simple et bonne raison que je pense que sans mettre le ion lourd en ligne, ça va être la merde. Très bonne musique, ouais. Merci, Cizanog, pour le prénom. Xenog 29. Vous arrivez dans un secteur à forte densité de population. Un marchand diffuse un marchand indiquant qu'il cherche un vaisseau mercenaire pour les déhouilles. Votre appareil semble bien équipé. J'attends un vaisseau transportant une carrigaison de mes marchandises, mais il a eu une semaine de retard. Dans le rempressement, ces imbéciles ont voulu traverser un secteur courriant de pirates et je crains pour la sécurité de mes biens. Je cherche un capitaine moins stupide pour aller voir de quoi il leur tourne. Oui. C'est loin. C'est beau, mais c'est loin. Secteur dégueulasse, le layout chiant au possible. Oh merde. Merde, qu'est-ce que j'ai fait ? Oh, le con. Oh, merci, Dieu, merci. Ah, ils ont cassé mon système de porte alors que je voulais l'utiliser. génial. Qu'est-ce que je fais ? Arrête, arrête. Triple raté. C'est sérieusement. OK. T' columns. Yeah. T'en题 ? Sous-titrage Société Radio 계 Claudia J'aurais pu mettre mon réparateur système Pour qu'il aurait le fait chier C'est pas grave C'est pas grave C'est un bon moment Ça permet de level up Robo chiotte en réparation C'est super important Quel enfer ? Merci Arcanys78 qui offre un sub à Manuel Ferrara Eh des bisous Manuel Ferrara Qui est là en plus C'est pour ça Des bisous Parce que tu connais FTL C'est le jeu du plaisir Putain mais vu le bizarre quoi Mon Mantis Mon Mantis qui était maître En moteur Merde Bon même si je meurs d'envie De réparer mon vaisseau Là il faut prendre des décisions Alors la décision la plus lucide Ça aurait été de mettre en esquive Mais j'ai besoin d'énergie avant tout Putain ça coûte que 10 Putain ma vie est dégueulasse Bonsoir Avançons vers cette quête de mort Je vous donne 15 Alors attendez Vous croisez une colonie minière dans les astéroïdes Qui vous contacte aussitôt Bonjour nous n'avons plus d'explosifs Depuis que les rebelles imposent un blocus à ce système solaire Vous n'en auriez pas en trop Nous en avons besoin pour notre opération d'extraction de minerais Donc si je leur donne 5 Je crois qu'ils me donnent des ressources Et si je leur donne 15 Ils me donnent une augmentation Ou une arme au pif En sachant que là j'ai déjà gagné une augmentation Qui est Le truc qui recharge mon Mon moteur FTL plus vite Un peu de la merde en barquette Faut bien l'avouer Et j'ai absolument pas besoin de missiles pour l'instant Donc je pense que leur donner les 15 De toute façon C'est bien de vendre ces missiles aussi Ça donne énormément d'argent Allez go 15 Ma coque elle apparaît de 5 points Et je gagne 33 scraps Ah bah c'est de la revente finalement Oh c'est très bien Vente et réparation On est d'accord On peut vendre ces missiles sur un event Mais c'est très rare Donc en vrai là C'est vraiment génial ce qui nous arrive Notre cloaking est en ligne On pourra esquiver On pourra se camoufler Quand ça sera trop la merde La merde Ouais Un vaisseau automatisé rebelle Est immobile à côté d'une station Radar avancé Approchez de la station Gardez vos distances Il y a un lance missile Mais j'ai le cloaking Il y a deux lasers Voilà c'est le début des emmerdes Il y a deux lasers Enfin il y a deux boucliers Donc s'il a une bonne esquive Je le touche jamais Et ma vie c'est de la merde Merci à tous Mais j'ai un cloaking Pour éviter le missile Et au pire Je peux en tanker un ou deux Il y a des drones aussi Si il y a un drone de défense Deux C'est mort Un beam drone Ah donc il peut me faire chier aussi Bon d'accord Ok ok Reste frais J'ai décidé de tanker celui-là Mes armes se chargent Pendant que je cloque Alors en vrai c'est le missile Que j'aurais dû toucher Parce que ce qui vient de se passer C'est un petit miracle Oh là là Et la brèche Il peut plus jamais se réparer Joie et volupté C'est vraiment de la moule Mais on est content Je suis content Est-ce que vous êtes content ? Je suis content Bon il y a deux écoles En vrai Non en vrai autant toucher Ça revient en même Bon je peux viser le pilotage Si le pilotage tombe Je ne loupe plus jamais Mais s'il n'y a qu'un bouclier Je peux louper une fois J'ai vraiment eu de la chance Sur les armes D'autant plus que maintenant Qu'il y a la brèche Il ne pourra plus jamais le réparer Et ça c'est incroyable Maintenant on est safe Safe from harm My baby is safe from harm tonight Si j'avais 5 en armes Je pourrais mettre le lion lourd Au lieu du laser lourd Mais là c'est pas trop worse Ah Robo chiote aux armes Pour xp J'avoue j'aurais pu Pour qu'ils prennent 2 points d'xp Alors qu'on fait tomber le drone Génial Attention robot chiote Homme multitâche Vous récupérez ce que vous pouvez Et vous approchez de la station Qui semble servir de relais A la flotte rebelle Vous pouvez tenter de la pirater Pour envoyer de fausses informations Au rebelle 25 scraps Je me souviens pas de ça Est-ce que robot chiote Peut mourir si Ou bien peut-être Que si je me loupe Ca fait avancer la vague rebelle Evidemment j'aurais eu le choix bleu Si j'avais eu hacking Et j'imagine J'ai un NG Evidemment que j'allais pirater Easy Easy life Ca passe Donc là Flotte rebelle Est immobilisée Ca c'est plutôt mon plan On a une boutique Qu'est-ce que j'ai à revendre Dans mes soutes Pas grand chose en vrai Si le méga chargeur SPL Mais là on sait Qu'il n'y a pas de bataille Non on me le sait pas J'ai pas la mapping Je pourrais profiter De ce saut gratter Pour essayer de Capturer un peu de scrap Avant la boutique Allez Yes Vous apercevez un éclair rebelle Automatisé dérivant Il n'a pas de bouclier Il n'a pas de cloaking Donc même si 14 C'est cool 14 c'est cool Comme récompense Mais on va tenter Ok Il est surarmé Mais j'ai le cloaking Donc c'est OSEF total Et encore non même pas Le petit clodo Pas bon robot chat Burst laser 2 Recharge rapide Récupérateur de drone Réplicateur explosif OSEF Salle des clones peut-être Piratage Faut voir J'ai plus le droit Qu'à une seule augmentation Ah bah le flac Le flac Tous les jours Ok Il n'y a plus qu'à pouvoir le mettre en ligne Pas pour tout de suite Assis Ouais Un peu d'essence Ah ouais Non Terrible Terrible choix Vous trouvez la source De l'appel de détresse Qui n'est autre qu'une petite station de recherche Menacée par les flammes Le feu apparemment pris dans un laboratoire Et leur dispositif anti-incendie Ne fonctionne pas Non je n'en verrai pas Robo-chiote J'envoie mon drone de réparation Vous avez votre drone de réparation Qui commence méthodiquement A éteindre les flammes Une fois qu'il a suffisamment progressé Votre équipage sort pour l'aider Et bien vite L'incendie est maîtrisé La station est sauvée Contacté les survivants Il se confond d'un remerciement Conscient que la station N'aurait jamais survécu Sans votre aide Puis il vous offre Une petite Petite Récompense Ainsi qu'un schéma de drone Donc 37 de scraps Ce qui est déjà énorme Et donc le réparateur de coques Le drone le plus cher du jeu Qui permet Et bien de se réparer Entre 3 et 5 points de coques Quand on l'utilise Merci beaucoup Ah et ça c'était même pas ma quête C'était la détresse D'accord Laisse le dans le cargo J'ai hésité Mais je me dis Si ça part vraiment en couille Sous-titrage ST' 501 Ok Le flac ça change pas mal de choses Le canon de flac C'est un canon qui balance Des détritus En l'occurrence 3 détritus Et même si c'est très imprécis C'est très très bon Pour faire tomber les boucliers Contactez le niveau Le vaisseau livré Merci Le drone se régène pas Le drone se régène S'il est actif je crois Ah bah non De tout à l'heure C'était pas le cas Attendez Ah d'accord Bah si alors Faut qu'il soit actif Ou faut qu'il y ait un drone actif Dans la salle Ça peut être le réparateur Fais voir Ça peut être le réparateur de système Mais bon vu que là Il est pas déployé Je vais pas gâcher Porte 2 Ça serait pas du luxe C'est vrai C'est tellement la 2 mères Là j'ai surtout envie De mettre mon laser lourd en ligne Je vais prendre ce risque Et je vais mourir Next jump Laser lourd Ah oui 2 quand même Ok Easy life Merci à Iverson 623 pour le prime On est bien là Ok Commence à être bien Encore une baston Et Je peux mettre le laser lourd Oh le burst laser 2 C'est mort Et ils essaient de s'enfuir C'est mort What Mais il a pas de vie C'est pas grave Ça fera diversion Le temps qu'il faut Merde trop tôt Oh là là le con Il est bien Le hand vital ouais C'est cool parce que si Si le robot A été pas Avaient pas été sauvé Ça aurait été pénible Pour un robot chiote Surtout qu'on a pas de clone Merci broclic pour le prime Et mais niki Je vais pas attendre C'est chiant C'est long C'est beau mais c'est long Ah mais ce rebelle s'avance Pour vous attaquer Vous découvrez Qu'il s'agit D'un appareil piloté Par une intelligence artificielle Il est utile donc D'essayer de parlementer C'est vrai Il essaie de se barrer Et il a un lance-missile Il est ok D'un combat… D'un combat Il sait qu'il est D'un combat Qu'est-ce ist it Enfin L'outre Je ne sais pas randi Je ne sais pas D'un combat D'un combat D'un combat Oh il allait sauter C'était marqué saut imminent Merci Tom Tom Sans nana Incroyable Terrible Boutique mais j'ai pas d'argent Ma vie c'est de la merde Ah oui c'est vrai c'est con Les drones J'ai mon anti-drone Ah non j'ai mis le réparateur de coque J'espère que j'ai pas le regretter Si je le regrette Je regrette de pas avoir mon drone anti-drone Je suis le roi des connards Cependant je peux me cacher Le temps de charger mes armes Et de le défoncer Merci Merci l'astéroïde parce que visite les connards C'est bon tout va bien C'est que chez moi que ça brûle Ah oui ça brûle dans mes portes Beaucoup de lol Beaucoup de lol Gros lol Ah merde j'aurais voulu le sauver Mais même en appelant le réparateur On va quand même l'appeler Il y a du feu ailleurs je crois Oui merci Quelle vie Boutique donc Clone Bay Burst laser 2 Quelque chose Contrôle mental éventuellement Les capteurs C'est vrai que j'ai pas de censeur Depuis le début Putain mais quand je pense que j'avais vu le visar Qui était bon en moteur Tout seul là C'est la mort de l'e-sport Y'a pas de Clone Bay ? Non Les armes c'est non Je pense que j'ai pas de Thon Je pense qu'il n'empêche Pas dekout J'ai pas de côté J'ai pas de terroir J'ai pas d'air J'ai pas d'air J'ai pas d'air J'ai pas d'air Je comprends de la galère Merci Warren21 qui offre un sub à Happiest Vos capteurs détectent un vaisseau de réfugiés dérivant dans le système solaire Nul doute qu'ils doivent chercher à échapper aux rebelles Ils ne semblent pas vous avoir vu à moins qu'ils essaient de ne pas se faire repérer Salut Volontiers Et j'ai de l'essence à nouveau Le monde natal des... Les mondes natal... Oui des ultans Sous contrôle mantis C'est infernal On va prendre les ultans Oui on a le flac On a trois armes en ligne Eh oh... Merde boutique mais esselée Pas worse On affronte pas... Systématiquement des ultans chez ultans Loin de là d'ailleurs Il y a très peu de sauts C'est horrible Prendre fille du haut du coup Une heure de VOD Vulcain Un petit vulcain Mais ça va Il ne devrait pas avoir le temps d'être problématique Ce qui est problématique c'est que maintenant il va toujours y avoir de la TP Et ça c'est problématique Ah quoi ? Il y a le pulsar vite Ok Ah j'ai jamais tiré ? Bah tirons Prenez tout ce qu'on a et oublions toute cette histoire C'est la première fois que ça m'arrive je crois d'avoir deux réparateurs de coque Ça vaut très cher Donc on va le prendre Et on Si seulement on avait vu le visa Oh là là c'est reparti Ça c'est plutôt bon plan qu'ils soient allés là On va attendre le missile On a attendu le missile Pourquoi le camouflage ? Oh je ne l'avais pas chargé Ok ok je panique pas Ok ok je peux le faire Non je peux faire Si c'est bon On va aller On va aller On va aller J'ai plus le missile J'ai pas m'énerver, c'est pas du tout galère. De réparateur de coq en ligne, ça serait utile si j'avais genre 8 en drone. Parce qu'en vrai, en avoir 2, si j'ai que 3 en drone et que mes drones se font toucher, je peux pas les utiliser. C'est bien 3, hein. Ah non, c'est 2. Putain, c'est tellement fort. Tellement fort. Mais plus d'énergie, tout à fait, ouais. J'attendais de voir s'il y a une boutique. Mais de toute façon, là... Ok. Alors. Pif, paf. D'accord. Bon. C'est de la débrouille. C'est de la débrouille, mais d'accord. Ah, c'est Zygomatics qui offrira ça. Bah, Shaitan. Quelle vie. Les NG ont besoin d'O2, ouais. C'est seulement les... Les Lanius qui ont... Oh là là. Ouais, ça va en vrai. Oh, le hacking, ça va plus. Hacking du shield ? Haha, 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 haha. Y'a trop tôt Vraiment. Qu'est-ce qu'on fait ? Ok. Qu'est-ce qu'on fait ? Petite réparation, c'est pas déconnant, ouais. Allez, par le pouvoir de la RNG, entre 3 et 5. Allez, 1... 2... 3... Connard ! J'en étais sûr. Je le préparais, je le sentais. Merci Zygomatix qui offre un sabbat. Il y a une tueur G-Centre. Également. 1... 2... 3... Connard ! Vous tombez sur un énorme cargo Zoltan, sans personne à son bord pour le diriger, ce qui est arrivé à l'équipage demeure un mystère, mais il serait dommage de ne pas profiter de l'occasion. 50 scraps. Allez, avant d'attaquer ces nébuleuses, on va faire une pause, ça fait 1h10 depuis la dernière. Je vais me détendre un peu. Je vais ouvrir mes bouteilles de poppers. A tout de suite, YouTube. Re-YouTube. On est là. Et... Et ouais ! Et RoboChiott, seul survivant, car Vulvizar est mort. Putain, Vulvizar, maître au moteur, perdu, quel enfer. Tellement magique. Tellement magique. Merci Zygomatix qui offre 5 subs. Ouh ! Merci beaucoup. Les laisser tranquilles, ça c'est un gros plan cul. Vous surprenez deux vaisseaux pirates qui hérosent dans la nébuleuse. Ils ne remarquent pas votre présence et vous arrivez à scanner leur cargaison. L'un d'eux transporte du carburant et l'autre des munitions et commence à dériver et à s'éloigner l'un de l'autre dans la tempête. Alors, s'il vous plaît, je ne veux pas combattre dans cette tempête de yon de Seymour. Par pitié. Si je fais ce saut-là, j'aurais quand même le temps de faire toutes les nébuleuses, je pense. Un vaisseau de transport Zoltan non armé se dirige lentement vers la balise. Son capitaine vous contacte. Nous sommes de pacifiques émissaires Zoltan. Nous n'avons pas d'armes à bord. Ne disposons d'aucun bouclier et nous comptons sur la générosité des autres pour transmettre notre message. Alors oui, c'est le seul moment du jeu où on peut combattre un vaisseau Zoltan sans bouclier et sans rien. Je ne sais pas si ça fait partie de la quête Zoltan. Je pense que j'ai peut-être intérêt à les écouter. Merci Karibou pour le Prime. Vas-y Gomatix. Ok. Bon allez, je vais les écouter. Nous prenons votre silence pour un accord. Il vous parle en long, en large et en travers de paix et d'harmonie, mais soit vous n'êtes pas vraiment d'humeur, soit ce qu'il vous dit est sans que ni tête. Pour finir, il ajoute, je vous en prie, répandez la bonne nouvelle à tous ceux qui ne sont pas au courant. Une fois cela fait, contactez nos frères. Et il vous transmet les coordonnées de ces derniers. Chier ça. Ensuite, j'ai toujours moyen de tout faire, d'aller à la sortie et de faire un dive là, mais bon. Je le sens mal. Ouais non, je sais qu'elle est worse, mais je me demande si je vais direct. J'ai un cloaking, mais j'ai un cloaking niveau 1. Allez, je prends le risque. I need money. Pas de TP, ça c'est une grande nouvelle. Ah la coque a résisté à d'onf, mais bon, plus d'armes. Easy. Easy. Il est à fond mon drone. Cool. Ah merde. Je crois qu'ils m'ont proposé un truc, mais j'ai refusé. Je vais pouvoir augmenter mon cloaking, ce qui est une excellente nouvelle également. On va d'ailleurs attendre. Bah non. On va pas attendre. Merci Vladus pour le Prime. Wow. Merci Zygomatix en plus. 1500 bitcoins. Colix dans les prés. Surgisse, surgisse. Oh là là. A l'intérieur de la nébuleuse, vous détectez une planète solitaire dérivant dans l'espace et parvenez à distinguer à l'œil nu un énorme monolithe qui se dresse à sa surface. Un vieux holtan vous interpelle. Que cela soit par chance ou non, vous venez de découvrir le grand œil. Examinez ses profondeurs pour recevoir votre juste récompense. Alors il me semble que ça, c'était de la full bite en moi. Genre game over quoi. Allez salut. Votre mission consiste à sauver la fédération, pas à découvrir de nouvelles merveilles galactiques. Vous vous préparez à effectuer un saut. Vous quittez nerveusement à travers le hublot mais il n'y a rien d'autre que des nuages. Oh mais ça se trouve que je ne vais même pas avoir besoin ainsi. Il y a peut-être un scénario où on fait tout sans dive. C'est vraiment de la merde les nébuleuses parfois. Oh la boutique, je n'ai plus de thunes. On va être safe en tout cas. Si je n'avais pas pris le cloaking 2, j'aurais pu acheter butter, ce qui ne vaut rien. J'aurais eu un slug, ce qui est génial vu que je n'ai pas de censeur. Vous arrivez au secteur indiqué par les altans pacifiques, mais tout ce que vous voyez non loin, c'est un vaisseau rebelle qui se rapproche dangereusement. Nous vous avons trouvé cette fois-ci. Vous ne nous échrapez pas. Écoutez mon message de paix. Leur chef ouvre la discussion. Rien de ce que vous pourrez dire ne nous sauvera. La rébellion se doit d'anéantir tous ceux qui sont encore fidèles à la fédération. Leur dire qu'il n'est peut-être pas encore possible... Hein ? Ah, leur dire qu'il est peut-être encore possible d'enterrer l'âge de guerre. Rendez-vous, votre destruction est inévitable. Nous avons anéanti des dizaines de vaisseaux rebelles dans notre sillage. Votre rébellion a causé la mort de millions de gens. Vos croyances divisent la galaxie, l'unité est la seule option. Tu m'as spoilé ? Honnêtement, ça ne me dérange pas qu'on me spoil parce que je l'ai déjà fait et là je suis tellement dans la merde. Merci Jean-Bob pour le prême. 2-1-2 ? Mais non mais 2. 2 c'est un ultimatum direct. Pour moi c'est 1 ouais. C'est l'histoire de l'âge de guerre. J'hésitais avec le 3 parce qu'on leur parle d'unité mais normalement c'est un message de paix. Message de paix. Nous ne pourrons pas nous réconcilier comme ça, nos idéaux sont bien trop éloignés. Croyez-vous que cela puisse se terminer autrement que par la guerre ? Bah non, ça ne va pas être à 100 bains de sang. La galaxie est vaste. Vous pouvez sans doute trouver un autre endroit où prêcher vos idéaux sans causer toute cette destruction. C'est 1. Et tout le monde me dit 2. C'est le 2, la traduction est nulle. Oui parce que là la traduction nous dit en gros il ne peut pas y avoir de progrès si on ne se défonce pas le cul. Ça veut dire que la traduction est vraiment dégueulasse. Soudain, trou de trace de l'appareil rebelle se volatilise et une flotte Zoltan apparaît autour de votre vaisseau. Le capitaine que vous avez rencontré précédemment se matérit sur votre passerelle. Ha ha ha. Ha 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 ha. En bien que vos méthodes soient grossières et pour la plupart est efficace, il me paraît évident que vous avez pris notre dernière réunion à cœur. Si votre vaisseau représente le désir de la fédération de s'adapter, nous ferons tout ce que nous pourrons pour l'aider en ce sens. Cette technologie devrait vous être utile dans votre quête. Oh ! Le bouclier Zoltan. Ça veut dire que si j'ouvre le combat avec un gros cloaking et mon bouclier Zoltan, Robochiot ne se fera pas agresser. Si j'arrive à faire tomber les armes. Et ça c'est incroyable. Merci Alex Graffer pour les 400 bitcoins. Il n'y a plus de stock XXL sur Skivy des goodies. Ouais on va restock bientôt avec le nouveau t-shirt que j'aurais voulu vous montrer aujourd'hui. Mais figurez-vous que moi, quand je prends l'avion il a 5 heures de retard et que quand je quand je dois recevoir des colis dans un magasin à deux pattes chez moi, c'est le seul colis qui est perdu et intraçable. Donc au The Event je vous montrerai un nouveau t-shirt vu que Rudy qui s'occupe de la boutique m'en apportera. Et on fera le restock également. Ça, ce petit bouclier Zoltan là. Du coup, ouais non mais la boutique là, elle est pas worse. Mais on peut dire que je peux dive avec Log 2 et Zoltan Shield normalement. Ah, il y aura l'ASB quand même. D'autant plus que j'ai pas besoin de deux réparateurs de coque. Donc ça, je vais le vendre pour une belle somme. Mais qu'est-ce que je peux vraiment obtenir ? Un Burst Laser 2 ? Je crois que j'ai le DCA. Si, le laser lourd peut être remplacé par un truc mieux. Un Mantis, ouais. On va bouger. Nébuleuse. Oh, nébuleuse avec 8 d'essence. Ah, j'aurais pu prendre de l'essence au magasin. Et là, je viens de me rendre compte. Parce que là, s'il se passe rien, l'essence ça va partir très vite. Spoiler. Vous arrivez dans un secteur de la Nébuleuse où une tempête de plasma fait rage. Un éclaireur rebelle automatisé en poste à la balise s'apprête à vous attaquer. Alors le Zoltan Shield est là, quoi qu'il arrive. Je pense que j'attaque. Ah oui, j'ai que deux shields. Je pense que j'attaque de la Nébuleuse à la Nébuleuse à la Nébuleuse à la Nébuleuse à la Nébuleuse. Nice. Sous-titrage ST' 501 Oh le zolt en shield là quand même Game changer Evidemment Un transporteur blindé rocailleux à proximité semble avoir perdu ses repères Alors qu'on est encore en tempête de yon Mais quand vous l'interpellez son capitaine vous répond d'un ton méfiant Qui que vous soyez nous vous trouvons répugnant Nous n'avons pas besoin d'aide alors déguerpissez immédiatement Comment ça ? Deux flaques ? Un ion ? Une bombe ? Ah oui mais forcément pas beaucoup de choses en ligne J'ai été trop too late It's too late J'ai plus rien derrière Ok ok pas de panique Il n'y a qu'un ion Il n'y a qu'un ion en ligne J'ai mis deux boucliers en ligne du coup J'accepte J'accepte l'essence Allez Tempête de yon Ah merde j'ai failli y avoir l'autre Ok ils ont un drone de réparation qui est sorti là Ah merde drone défense 2 ok Ok Vach cool Ok Ok 129 Pas mal de ferraille Encore faudrait-il trouver un magasin Ah oui si je passe par là Je suis obligé de faire tout le tour pour revenir là et faire ça Ah ça va être juste en fait Sinon on peut terminer par le haut en vrai Oui j'aurais dû acheter de l'énergie à cause de toutes ces tempêtes Oh le sale missile bridge Oh les trois boucliers Mais j'ai les deux boucliers Ouais donc ok ça Comment ça déjà déjà le missile C'est pas un bridge Ah oui non Le timing correspond On va quand même à visser de la merde Aïe 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 Bon bah Inch'Allah Par pitié Ah mais il y avait encore du zolt en shield Je suis un génie Putain Ah mais ce zolt en shield qui nous donne l'espoir de gagner un jour avec l'NJB Et il y a encore une amélioration Oh beaucoup de scrap et l'amélioration C'est ce que j'avais tout à l'heure Ah non Attention Attention à cette amélioration Qui nous permet de revenir à d'anciens points Souvenez-vous C'est à dire si je clique là Bah voilà j'y vais Et cette fois-ci je ne ferai pas à voir Ok Ah c'est con si j'étais passé par là Ça veut dire que je pouvais faire full YOLO Et ensuite revenir là pile au bon moment pour terminer ça Un peu dommage Non bah on va se faire tous les sauts du haut Quoi que j'aurais dû aller en haut pour essayer de gratter une boutique un moment Quand est-ce que je vais dépenser mon argent ? Un vaisseau pirate arrive peu après vous A la façon dont il essaie de vous éviter Vous supposez que c'est un contrebandier On va essayer de le menacer Vu que j'ai des armes de pointe visiblement Le laser lourd j'imagine deux Il me propose un pot de vin à 3 d'essence et 42 de scrap sans combat Que je vais accepter Ils ont ajouté une confirmation avec la marge Non mais Je ne le ferai pas à voir On verra peut-être Si Brain Codi 1 pour le prénom Bon je vais peut-être prendre ce troisième bouclier Même si bon avec le zolt en shield on est vraiment safe Mais C'est-on jamais Le problème du troisième bouclier c'est que c'est très cool Mais en fait mon vrai danger de mort sur cette partie c'est de me faire aborder Le problème c'est s'il y a des mecs qui rentrent dans mon vaisseau C'est là où c'est game over Donc garder tout notre argent pour acheter trois membres d'équipage Je ne sais pas non plus si déconnant que ça pour une fois Eh bien je menace le contrebandier Moi je vais prendre cet argent gratos Ça ne me dérange pas Ça ne me dérange pas de prendre cet argent gratos Merci First DNS pour le problème Un vaisseau rebelle Ça vous tente de l'attaquer Alors j'ai peur que si je le pourchasse Et que je n'y arrive pas vu que Mes réacteurs Mes réacteurs ça va mais je n'ai pas de censeur Quoique on n'a jamais de censeur dans la nébuleuse J'ai peur que si je n'y arrive pas Ça fasse avancer la La vague rebelle Non j'ai vu qu'il y avait de la TP Mais ça ne me fait pas peur Il y a deux boucliers J'ai le cloak Et le zolt en shield Cool C'est le Albert qu'il faut éviter à tout prix Il faut qu'il crève ce Albert Le Albert c'est quoi ? C'est 17 secondes ? Si je time tout bien Je crois que c'est bon Ah bah non là j'ai rien timé bien Vu qu'il va partir le Albert Enfin fallait qu'il tombe Mais en vrai s'il reste que la bombe Non c'est bien on est bien On est bien en fait Ah bah non on n'est plus bien Ok Abandon ship Pourquoi mes armes ? Mes armes Mes armes J'ai jamais remis mes armes en ligne Ça c'est du génie Quel angoisse J'aimais bien le rez un peu quoi Oh la boutique Oh la boutique de Seymour Est-ce que je grid ? Je ne peux pas grider tant que ça Quoique si en fait Je pense que j'ai un énorme intérêt A faire ces deux sauts là Prendre la boutique Essayer de faire un maximum sur la droite Et de dive la sortie Vu qu'il n'y aura pas d'ASB Ouais c'est sûr C'est sûr Oui j'ai le dive avancé Oui c'est vrai qu'avec mon truc Je pourrais aller là ensuite Mais non bah L'autre véritable intérêt C'est d'en faire un max De gratter Je peux TP Ah oui je peux TP là Ouais Non mais autant tout grindé On a récupéré de l'essence Plus que des raisons Grâce au contrebandier entre autres Et au deal Petite réparation Ah oui c'est vrai que oui J'ai pas besoin du Du magasin Vu que j'ai deux Réparateurs de coques Ce qui est ridicule C'est absolument ridicule Un Deux Trois Connard Je vous rappelle que c'était Entre trois et cinq Là on l'a utilisé trois fois Ça a été trois à chaque fois Et je reste frais Pas de TP Des drones Un chain laser Une bombe Attaqué Pas besoin d'anti-drone Visiblement Je vais défoncer ces drones Je crois Ouais Comme ça le drone de réparation On sera un peu débarrassé Trop tard C'est juste J'ai voulu éviter la bombe A tout prix C'est pour ça que j'ai cloque Et je l'ai même pas évité Ah oui parce que oui C'est différent Ah ok Ah pénible La bombe est de retour Il y a beaucoup d'esquives J'aurais peut-être dû me concentrer Sur Autre chose Allez Le scrap recovery arm Peut-être un peu tard En secteur cinq Je crois que c'est encore rentable Vu que c'est là On gagne le plus de scrap Mais bon Pas sûr C'est à chaque fois Je gagne du scrap Mais pas quand je revends Des objets Typiquement là Si j'achète le collecteur De ferraille Je vais quand même avoir 10% de bonus Sur ma revente Du drone L'automated reloader C'est toujours bien Même si c'est un peu cher Pour ce que c'est La salle des clones On en parlait Ça dit qu'elle qu'en soit La source Mais ça me semble bizarre Le pike Le pike beam Trop chiant à jouer là Et on a que trois slots d'armes Donc en fait Il n'y a pas de débat Ces armes là Elles ne sont pas acceptables 42 Ouh Le piratage Ouais ça reste toujours Très fort Ensuite le mind control Est pas mal Parce que Le mind control Ça protégerait Robo-chiott De la troisième partie De la dernière des boss Et c'est aussi Une autre option défensive Quand je vais me faire board Et le boarding C'est vraiment Ma terreur absolue Donc je me demande Si le dernier La salle des clones Je vais sûrement l'apprendre Mais je me demande Si mon dernier choix C'est pas forcément Le mind control Quitte à Pimper les drones A mort Tu peux pirater Le mind control Pour protéger Robo-chiott Oui c'est vrai Ouais Ensuite jouer Double réparation De coq C'est rigolo Mais bon J'ai besoin De l'antipersonnel Quand même Et réparateur système Si je suis tout seul Même si le but Ça va être d'acheter Des gens J'aurais presque espéré Qu'il y ait des membres D'équipage là En fait Collecteur de ferraille Je sais pas Je peux revendre Je peux revendre la navigation SPL Si je décide d'acheter Collecteur de ferraille Recharge automatique Par exemple Merde putain Et je l'ai revendu Avant Je peux pas undo Du coup On va quand même vérifier Cette théorie Même si j'ai fait Une grosse merde Donc ça je suis censé Le vendre 25 Ah bah non Je touche 25 Faut que j'ramasse 500 scraps Mais c'est faisable 500 Quoi il m'a coûté 50 Ah ouais Du coup Je suis peut-être Un peu aveugle Mais si je le revends Je récupère aussi 25 La grande question C'est Je prends la recharge Automatique J'ai personne aux armes Donc c'est toujours ça de pris C'est pas ouf Mais bon En même temps Là défensivement Il tient déjà la route Le vaisseau Je peux mettre du buffer Et éventuellement Augmenter les drones Et l'énergie C'est ce que je vais faire Mais bon Mais bon Mais bon Ok 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 Ils sont dans la clone Ils sont dans la clone Il faut défendre la clone A tout prix Mais le drone Le problème du drone C'est qu'il va mourir Je prends un gros risque Je leur ai ouvert la porte Alors qu'elle a été fermée C'est bon Ils sont morts Et au moins Le antipersonnel Il reviendra à fond Sous-titres Qu'est l'enfer ? Sans pause c'est difficile de faire le truc bien mais bon oui il faut que je vois comment faire en vrai. Il essaie de s'enfuir, c'est ce que je craignais. Ah il veut me hacker aussi, c'est génial, oh le yon blast 2 qu'elle vit, très mauvaise utilisation du cloak by the way, oh la brèche ok cool, ça c'est réglé. Et voilà maintenant hacking du shield ok. 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 Ouh ! D'accord. Oui, oui. Petit, d'avant le saut, j'y pensais. Attention. Un, deux, trois. Oh ! Quatre. Bravo ! Faut avoir équipage, il me faut beaucoup de choses, mais... Putain, mais vu le bizarre. I miss you, vu le bizarre. Alors ça, c'est un truc où je peux mourir. Mais est-ce que ma clodemay me sauve ? En fait, l'horreur de ce jeu, c'est que même si la clodemay doit me sauver de plein de trucs, des fois, ça marche pas. Évidemment, tout le monde dit do it. Quoi qu'en vrai, si je meurs, c'est la fin du stream. Le fait que ma clodemay ne soit pas activée, ça change absolument rien. au fait qu'elle me heal quand je saute et elle est disponible pour les events. Non ? Vous me faites... Vous me faites douter, là. Non. Ah, terminate. Vérifie. Si c'est maladie de merde, voilà, ça tue même s'il y a clodemay. Il n'y a aucun risque. Au milieu du cimetière de vaisseau, vous en trouvez un qui a l'air relativement intact. A l'intérieur, vous découvrez un passager inanimé. Il le ramenait à votre bord une fois réveillé. Il propose de se joindre votre équipage pour vous remercier. Même si c'est un vulgaire humain. Même si c'est Marufa. Merci à lui. Putain, imaginez si on avait vu le bizarre avec son niveau jaune en moteur. Mais c'est bon. Les armes, ça va tirer plus vite. Et ça, c'est très très bon. Regardez. Hop. Ah non, ça ne baisse pas. Ah, peut-être parce qu'elles ne sont pas chargées. Pour ça. Non. Encore ! Troisième contrebandier. Eh bien, je le menace. C'est un beau pot de vin. Ensuite, le seul problème, c'est que là, je n'ai vraiment plus besoin d'essence. C'est quasi sûr. Quoi que je suis quoi ? Non, quoi que je suis 5. C'est gratuit. Et en plus, les 38 vont se transformer en 41. Donc, ok. Trois scrap. Lol. Génial. On est riche. De la merde. Finalement, ce n'était pas worse du tout. Bon, ce n'est pas grave. Peut-être une erreur parce qu'il y aura un magasin derrière. Je crois qu'on a une option verte. Mais bon, tant pis. On fait ça. Comme ça, c'est vraiment les vacances. Eh, il n'y a pas de TP. Intéressant. Il a tiré ce rond. Il a tiré ce rond. Easy. Je voulais récupérer mon essence. Zoltan. Et il y a une boutique. J'ai dépensé mon argent. J'ai dépensé mon argent. Il y avait une boutique. Ce n'est pas grave. Zoltan shield, ça change tout. C'est notre seul espoir. Maintenant, il faut trouver des gars. Peut-être... Ah, j'ai choisi mon adversaire. Vous arrivez dans un secteur calme de l'espace Zoltan et tombez sur un vieux sage qui a réussi à maîtriser la puissance d'une faille spatiale. Mais semble en avoir perdu la raison. Choisissez votre destinée. Vous en donne-t-il la routine, quoi. Les mantis, les limaces, les rocailleux. Quoi ? J'ai pris des... Ah oui, d'accord. Je me demandais de quoi vous parliez. Mon oxygène, il est à deux. Donc, je peux prendre les slugs, même s'ils me nerfent l'oxygène. Les rockmen, c'est jouable aussi, en vrai. Pas de TP. Mais c'est quoi cet armement nul ? Bon, d'accord, il y a Lyon Blast 2, mais on s'emmerde. Yes. Ils ont 100 000 d'esquives. Ce qui est souvent le cas avec eux, hein. On va voir... naar de maïs. Teller... On va voir... Il y a Lyon Blast 2. Un mot... Il y a Lyon Blast 2. C'est assez simple. Il y a Lyon Blast 2. Il y a Lyon Blast 2. Il y a Lyon Blast 2. Vous pillez l'épave du vaisseau ? Putain, nul le loot. Mieux le loot. Quand il voit que vous vous en êtes sortis victorieux, le vieux Zoltan devient fou de rage. Les failles menacent de déchirer l'espace jusqu'à ce que le sage à implose, ce qui projette de la ferraille des débris venus de monde distant vers vous. On va peut-être y aller à cette boutique. Surcharge. En vrai, inutile, mais ce serait marrant. Il nous faut un drone de défense en vrai, sur le long terme. Ouais, mais il nous faut l'antipersonnel. C'est un scandale. Sauf si j'arrive à avoir des gens. Il n'y a pas de gens ici. Donc on disait peut-être le piratage également, parce que j'ai beaucoup de drones. Mais le mind control... L'avantage du mind control, c'est que je peux le jouer à 1, juste pour débuff, et je le mets à 3 si vraiment j'ai besoin. Et je peux partir sur un système de drone vraiment fort pour la fin. Me concentrer là-dessus. Mon système d'armes, pour l'instant, me coûte très peu cher. Idéalement, il faudrait que le laser lourd 1 devienne autre chose. Le problème, sans le hacking, c'est que pour percer des boucliers, ce n'est pas ouf, mon stuff. Percer 4 boucliers... Ça, ça me fait peur, en fait. Je n'ai pas de vision pour le mind control. Très juste. Je n'ai pas les senseurs. Donc le mind control me sert juste en défensif. Ouais, ça change pas mal de choses aussi, ça. La page 2 est pourrie. Mind control, oui. De toute façon, je pensais plus à l'aspect défensif du truc. Ensuite, ça serait bien d'avoir la vision. Sinon... Moi, je serais plus pour prendre le mind control. Le problème, c'est que là, avec juste flac, enfin, DCA 1, laser lourd 2, laser lourd 1, contre 4 boucliers, je fais vraiment la gueule, quoi. Oui, le rayon coq pour le flagship, c'est fort, parce que c'est d'autres dégâts par salle vide, ouais. Salle sans système. 14 secondes, ouais. Plus ou moins dans le timing du laser lourd 2. Le problème, c'est ouvrir le bouclier, quoi. Je prends le piratage. Et au pire, si vraiment j'ai peur du mind control sur la partie 3, faudra que je le hacke. Mais je l'aurai pas en défensif pur, quoi. Bon, faut qu'on se refasse de la thune, du coup. Zoltanchid sur la phase 3, oui, mais on pourra le percer, hein. Et on aura le Zoltanchid et notre cloaking pour temporiser aussi. C'est du YOLO, c'est du YOLO. Faut qu'on trouve des gars aussi, hein. Bref, quelle vie. Ah merde, j'ai laissé le réparateur de coque. Génial. Pour une fois que j'avais besoin de mon anti-drone. Impulsion ionique. Ma vie, ma vie, c'est de la merde. 30-1 de scrap, l'arme qui doit valoir 20. Chain laser, non, c'est pas ouf, hein. Ah, ça se revend. Ensuite, je peux peut-être avoir plus, mais... Ouais. Parce que là, quoi que je le revends 20, c'est-à-dire que ça me fait une récompense à 50. Je suis pas sûr de pouvoir avoir mieux en normal à ce moment-là, quoi que. En vrai, il y a un des sens, un drone, c'est pas si mal. Ouais, je vais prendre ça. On peut tout payer un shop, on est secteur 6, hein. On n'est pas secteur 7. Par contre, il est dégueulasse, ce secteur. Oh my god. Après votre saut, vous atterrissez dans un champ de débris qui était autrefois un croiseur zoltant. Malheureusement, son escort, NG, il vous prend pour un agresseur. Elle refuse tout contact et réponse immédiatement. J'ai toujours pas mis mon anti-drone. Ça va. Oh, pfff. Ok, bon. C'est cool. C'est un peu overkill, du coup. Ça leur sert à rien, mais merci à eux. Quoi, mon cloaking ? Ah oui, mon clo... Ah oui, heureusement, putain. Ah, vite. Sur mon cloaking. Bon, il a plus d'armes. La bonne nouvelle, c'est qu'il a plus d'armes. On a fait tomber... On a snipé le drone sans le rouleur. Il est d'armes. Gratuit. Putain, heureusement qu'il y avait des zoltants en shield, sinon c'était game over sans rien faire. Nice. Problème d'énergie, hein. Ce serait bien de trouver des zoltants un jour. Je vous jure, ce serait pas mal. Le drone. Ah, j'ai encore oublié. Pas mal. Non, rien. Rien du tout. La merde. C'est parti. Un peu overkill Pourquoi j'attendais si longtemps ? Bonjour Petit vaisseau NG Donc drone de défense plus efficace Plus Zolt en shield plus cloaking Sympa quand même Ils nous ont enlevé un de Zolt en shield Mais j'ai vu qu'il y a eu la TP en face Alerte à tous les vaisseaux à proximité On nous attaque La fréquence sur laquelle était mis ce message provient d'un vaisseau Zoltan tout proche Vous lancez aux trous de son poursuivant et les Zoltans profitent de votre intervention pour effectuer un saut bande de lâches Connard et ma double récompense Ok encore une TP Merde putain j'ai TP avant le Enfin j'ai cloqué avant le Le missile Heureusement ça tourne bien Quoi que ça va et pas vite Ah ouais Déjà mettre en arme Merde pilote c'est pas mal On n'a pas le vrai temps de charge C'est dommage qu'il n'y ait pas cette info là Le vrai temps de charge actuel de nos armes Vu qu'elles sont boostées par l'automated reloader Merde qui est maître Ça va être bien d'avoir le calcul direct La détresse est tentante Même si on partait plutôt sur le haut du truc Ensuite on peut se permettre On peut se permettre de faire ça Descendre vers la détresse Ah oui mais on peut pas du tout basculer à droite après Donc c'est de la merde Donc ou bien je prends détresse ou bien je prends ça 1, 2, 3, 4 sûrement Et le dive là Donc 4 sauts Si je prends pas ça J'ai détresse gratos Ça et peut-être un event là Peut-être la possibilité de faire un aller-retour Du coup j'ai quand même 4 sauts Donc en fait ça revient en même Parce que si l'exit on doit dive C'est plus un saut quoi C'est une arnaque C'est vrai que je peux dive mais Je suis pas sûr que ce soit hyper rentable Du coup Parce que là ensuite c'est trop tard pour revenir C'est ou bien je pars direct là Et je fais tout ça Ou bien je prends la détresse Allez celle-ci elle sera hors champ Je peux pas faire Ah peut-être On va voir Merci c'est C'est une bébé Pour le près Vous tombez sur un énorme cargo zoltant Sans personne à son bord pour le diriger Ce qui est arrivé à l'équipage Demeure un mystère Mais il serait dommage de ne pas profiter de l'occasion Petit loot Ah non Ah si c'est bon Ah finalement c'est cool En fait On fait autant de sauts Ah mon scrap recovery arm Qui va Qui vient nous aider Vos appareils vous révèlent La présence d'un important champ d'astéroïne non loin Vos scanners à courte portée Pourraient détecter des ressources utiles Pendant que vous attendez Que votre générateur supraluminique se recharge Et grâce à mon scrap recovery arm Mon collecteur de ferraille Je vais collecter gratos Ce 64 qui devient 70 Faut que je trouve des mecs Même à un magasin Faut que je trouve des mecs Ce qui ressemble à un vaisseau scientifique zoltant Demande la permission de s'amarrer au vôtre Alors en général Avant je sais pas pourquoi Souvent ça pouvait être une arnaque Mais j'ai l'impression que depuis Depuis la 27 édition C'est toujours des mecs qui disent Ouais génial Expérience scientifique Lol Quoique là non c'est pas ça Bon je vais prendre le risque Nous étudions les relations entre les espèces Et avons déterminé que la fédération Avaient encore le potentiel D'apporter du positif à la galaxie Veuillez accepter ce cadeau Pour vous aider dans votre périple Merci Je suis riche On va faire un saut extra et dive Il faut que je trouve trois magasins au prochain secteur Vos scanner révèle la présence de formes de vie intelligentes sur une planète proche Pourtant selon votre base de données Celle-ci devrait être inhabitée Ça va être les petits poneys là ? C'est quoi hein ? C'est ça ? Votre petite navette se pose au milieu d'un champ immense Dont les seuls occupants sont de petites créatures de couleurs vives Dotées de six pattes Elles ressemblent à des chevaux miniatures Tu pourrais-t-il que ce soit elles Qui ont fait réagir vos instruments ? Alors apportez-en à bord pour les vendre Pour moi ça a toujours tué mes gars Il y a peut-être une situation Il y a peut-être une solution Où on se fait de l'argent Mais je vais communiquer Vous tenter de communiquer de multiples façons Mes étranges créatures se contentent de vous dévisager De leurs grands yeux dénués d'expression Vous décidez finalement à repartir Dommage Ah on pouvait avoir un NG Ça aurait été bien Un vaisseau Zoltan fait le pied de grue à cette balise Il vous demande de vous identifier Mais les radiations du soleil dans ce système perturbent les communications Les Zoltan prennent votre silence pour l'agressivité et vous attaquent Les Zoltan prennent votre silence pour l'agressivité Solide hein Défensivement on est solide Et il est déjà revenu putain Paf Ah d'accord c'est zéro loot ok C'est full en culade de rapporter des petits poneys Pour les vendre Alors en vrai là je peux mettre mon hacking niveau 3 Et en plus De me cloquer Hacker leurs armes Pour être full Nos rembrouilles Mais je me dis Il y a peut-être un magasin avec La folie Même si je dépenserais jamais autant d'argent en vrai On va juste hacker niveau 1 Et full clock Et tout va bien se passer Je vous le jure Pregnator Même pas sûr d'en vouloir 1 avec 3 armes Oh sale Sale stuff Et tout va bien Allez c'est forteresse rebelle Putain on aura un shop au mieux Forteresse rebelle Ce secteur a sévèrement été touché par la rébellion Les nombreuses stations et colonies extraterrestres Qui s'y trouvent sont désormais surveillées Par un nombre presque égal de bases rebelles Qui maintiennent la paix Point de fer Ok donc aucun intérêt d'aller là et là Vu qu'il n'y a pas de shop Et s'il y a un shop là je le verrais de cette nébuleuse Tac tac S'il n'y a pas de shop là là Et ensuite on bourre pour trouver le shop C'est pas dingue Ok Oui je connais Nos gattac Tout à fait Ça pue du cul hein Y'a que Robochiott et Marufa Ça tient tant qu'on a le Cloaking 3 et le Zoltan Shield Qui permettent aux gens de pas rentrer Mais à partir où ils rentrent c'est fini Dur A tout de suite YouTube Allez re YouTube J'ai combien d'heures sur Isaac et FTL Alors en sachant que les jeux souvent je les laisse tourner 10h Après le stream parce que j'oublie de les fermer FTL J'ai seulement Semblerait-il 562h Et The Binding of Isaac Rebirth Il est où ? J'ai 747h Et 382h sur le premier en flash Ça fait moins d'heures que Street Fighter 4 Ok Alors Euh Nananananananananananananananananananan Alors Euh Ok Donc on avait dit Ouais ce Cette nébuleuse là Putain j'ai déjà maxé l'énergie Il me faut des Zoltan Il me faut une batterie Il me faut quelque chose C'est au secours Je pourrais Je pourrais mettre mon hacking 3 déjà je pense Maybe so Je pense que ouais On peut tomber sur un truc à 4 boucliers Ça peut partir en couille assez vite Ah les portes Un vaisseau de la fédération sévèrement endommagée Se cache dans la nébuleuse Près de cette balise Avant que vous n'ayez le temps de le contacter Il disparaît dans les nuages de gaz et de poussière Je peux essayer de le suivre Mais j'ai aucun senseur J'espère qu'il n'y a pas un truc Ok cool Tout en fouillant en vain la nébuleuse Ou tomber sur le vaisseau rebelle Auquel les loyalistes de la fédération Tentaient d'échapper Alors est-ce qu'il y a un monde Ah bah tiens 4 boucliers Est-ce qu'il y a Et pas de drone Génial Est-ce qu'il y a un monde justement Où j'aurai quand même double récompense Sur ce combat je suis pas sûr C'est quoi la hotkey N Ok Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Nope Pas assez cher C'est mieux Pas de double récompense Donc ici Pour avoir le visuel sur les deux trucs du haut Si jamais il y a un chop Merci Greg vs MJ Pour le siècle Merci beaucoup Rien Qu'est-ce qu'il connait au Fabric Hunter Rien Pas de boutique On bascule sur la dernière nébuleuse Et on va avancer Dans cette nébuleuse Enfin Ce secteur qui est hyper triste En termes de balise Ah bah c'est là Où j'ai perdu Vu le visar La dernière fois Mais j'ai la clone bay Et on s'en fout Qu'elle soit pas activée Ah non c'est bon Oui Ce sont des vulgaires humains Mais on va pas faire la fine bouche C'est Julien C Il est célestocosmique C'est pour ça qu'on l'a trouvé là Alors en vrai Il est bon au shield Mais le shield On va très peu l'utiliser Il serait peut-être mieux au moteur Parce que le shield Tant qu'il a le zolt en shield Il prendra 0xp dessus Ouais je serais plutôt d'avis De le mettre au moteur Pour passer de 25 d'esquive A 30 Enfin plus Quand j'aurai mis le dernier point là Il y en a 8 des secteurs On est à l'avant dernier Et après derrière c'est le rush final boss De l'enfer Si on est vraiment à la recherche du magasin Il faut qu'on commence la transition vers la droite Ici on n'aura aucune nouvelle info Ensuite c'est toujours intéressant de se faire ma scraps Mais en vrai Évidemment je vais pouvoir mettre beaucoup d'esquives Éventuellement m'aiguiller vers le 4ème bouclier Mais ce serait beaucoup plus rentable De pouvoir acheter des membres d'équipage Remplacer le laser lourd Ou bien Et ou bien Avoir la batterie Donc faut trouver ce putain de magasin S'il y en a un Je pense qu'il y en a quand même au moins un Ou bien C'est bon Au moins un ... Mais Merci Gabzous pour le host Merci Kim Jong Chill Pour le prime Merci Kayden pour le resub tier 2 Merci il y a moins de monde là Merci Facelite 182 pour le resub Et Majak 69 Leur vaisseau se disloque Soulagé vous vous dites que vous avez réussi à conserver un peu d'avance sur leur flotte Incroyable Ah j'ai Xquad 91 En vrai le truc que fait Benza avec Red Bull Moi ça m'aurait tenté Je trouve que c'est cool dans le concept Ensuite dans la réalisation elle même C'est un petit peu trop Voilà On sent que On sent que c'est Asenka derrière On va dire C'est un petit peu trop Shonen Kekos Mais le truc c'est ouf Enfin je veux dire Tu joues avec des mecs des légendes L'objectif il est cool Enfin ça fait un fil rigolo je trouve Donc ouais C'est pas prendre les joueurs pro VF pour des cons Au final En vrai Enfin Non mais le problème c'est que Evidemment qu'il va se faire laver Mais le truc c'est que ça présente Street Fighter à toute l'audience De Benzaï Dont énormément de gens finalement Connaissent très peu Enfin Street Fighter c'est cool Mais ça reste une niche Le jeu de combat reste une niche Donc je pense que Les joueurs pro se plaindront pas Si ça ouvre Le jeu de combat A plein de nouveaux joueurs Qui potentiellement se feront laver Et augmenter les price pools Dans les tournois Tout le monde peut s'y retrouver Vous voyez Alors Ok J'aurais pu le faire Vu que je lave Benzaï Un vaisseau de reconnaissance automatisé Patrouille autour de cette balise Le combat est inévitable Et là s'il n'y aura pas de double récompense Il y a du hacking 4 boucliers Sûrement beaucoup D'esquive Et en plus il essaie de s'enfuir Ma vie c'est de la merde Soit J'en prends acte Putain je m'attendais pas A ce qu'il soit pilotage Plus plus Il faut absolument faire tomber ça Mais ça va être chaud Putain ça passera forcément Par le hacking Je crois qu'il va s'en aller Ah je suis deg J'ai mal géré mon truc J'aurais du tout mettre Sur le pilotage Attends Saut imminent Balancer trop Ok Pas de brèche 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 Ok cool C'est bon Putain pas ouf la récompense Il n'y a pas de visuel sur le magasin encore Si je vais là Ah putain Si c'est des bâtards Ils l'ont mis là le magasin Si je vais là J'ai la vision sur l'intégralité Des balises du nord Les balises du haut Donc au pire Je rebascule là Pour trouver le magasin Si il y a un magasin Mais je pense qu'il y en a au moins un quelque part Nos cales sont pleines Le surchargeur de boucliers Qui crée des boucliers solutants J'ai pas revendu mes merdes T'as l'heure au magasin Ok cool Si on est dans un soucis d'optimisation On fait tout le tour Et on termine par la boutique Et on revient à la sortie Quoique non J'aurai le temps de tout faire Je fais boutique Sortie Je vais là Là Non c'est bon en fait J'espère qu'il est pas nul ce shop Les capteurs Pas de batterie Ça c'est con Banque d'ADN de secours C'est fort Ah si ça aurait été bien terminé Par la boutique Pour profiter Un dernier moment à fond De mon scrap recovery arm Dommage Il y a le Albert Beam Il y a de l'équipage Mettre en arme Dommage Mettre en baston C'est cool Alors oui Après le hacking Le Albert Beam C'est cool Je pense que je vais revendre Mon scrap recovery arm Sûrement passer sur La banque d'ADN De secours Comme ça je suis assuré De garder mes mecs Quoi qu'il arrive Ok alors qu'est-ce qu'on garde Comme drone Maintenant on va avoir des gens Est-ce qu'on garde le drone antipersonnel Quand même Enfin on va avoir des gens Si on sera à 6 Si j'achète tout le monde Anti-drone Défense 1 Réparateur de coq C'est sûrement ça Le meilleur combo quoi Combo archi défensif Quoi qu'en vrai Le réparateur de coq En plein combat Il y a peu de chance Si on doit l'utiliser C'est que c'est déjà mort Quoique ça permet de temporiser Quand c'est pas encore la merde On peut se soigner Surcharge empêche la TP Ouais mais surcharge C'est 3 J'ai pas Il y a pas la batterie J'ai pas de Zoltan Moi le seul surcharge Que je trouve worse C'est le surcharge Qu'on a en starter Avec un vaisseau Qui coûte que 1 ou 2 T'aurais mis Chain laser C'est vrai que le chain laser Finalement Ouais mais le laser lourd Si le hacking fait tomber le bouclier Le laser lourd Peut faire feu brèche Et des dégâts monstrueux Même si le chain laser Était moins cher Ouais Ouais parce que là Si on part sur Albert On part sur un 7-8 en arme Qui est hyper lourd Aïe 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 Ah putain ouais J'aurais peut-être dû prendre le chain laser Là je commence à avoir derrière Enfin garder le chain laser Ah j'ai pas revendu le collecteur encore Ça nous coûte combien ça ? 150 Incroyable Ah vu le visère est mort Donc Scarapute Ou Scaramech Ah merde On a déjà maré fin Qui sera notre deuxième black Ah Lenny Hommage Ah c'est Carice Ah c'est Lenny Hommage à Arrête d'être Le meilleur Ok D'accord Alors Ça me saoule de pas avoir la batterie Ou qu'il y a Si seulement les humains Ça avait été des oldans là Putain Ok Ça commence à être long Alors est-ce qu'on prend le Albert Bim C'est top à 8 en armes Le truc c'est que si mon hacking passe en vrai Je vais pas me réparer parce que je vais être réparé de 10 en arrivant au secteur 8 Merci à taille gars Non mais là niveau énergie Je sais pas si vous vous rendez compte Là avec ce setup là qui coûte 2 De moi en armes Il me reste 2 Donc je mets le Albert Et j'ai tout ça en ligne J'ai pas d'énergie pour mes drones Si je veux un quatrième bouclier J'ai pas d'énergie pour le mettre Il me faudrait plus d'esquive J'ai pas d'énergie Alors ensuite on va jouer le dernier boss En cloaking 1 C'est vrai Mais le hacking 3 Il est pas négociable Non je vais garder le drone anti-personnel Qu'est-ce que ça part vraiment en couille Alors Albert Bim Oui c'est Albert Bim Avec le hacking COP bien sûr L'argent on l'a Bon le heavy laser 2 Ah pour garder juste laser lourd C'est vrai qu'en tradant le laser lourd 2 On reste pareil en énergie Et le laser lourd 2 c'est pas dégueulasse Je peux prendre les senseurs Mais à partir du moment où j'ai pas pris le mind control C'est pas obligatoire C'est même assez peu utile au final Enfin si pour voir où ils vont débarquer Je me demande si on peut pas rester là dessus Faut faire des dégâts sur le personnel Oui c'est vrai C'est très juste Ce qui est possible en harassant la maître d'air Ah et ce qui est possible surtout en ayant des senseurs Ça y est c'est la boutique qui va durer un quart d'heure Classique Je pense que je vais garder ce setup là en vrai Quoique avec le hacking Le hacking il est fait pour le Albert quoi Ça fait déjà 15 minutes Ah oui on est à 20 minutes de VOD Ouais on va trade ouais On va trade ok On va trade le laser lourd 2 Le seul problème Il est taille Ouais quoi qu'il tire que deux fois le laser lourd 2 C'est que quand faut absolument que je target les shields à mort Mais le Albert fera que deux au maximum sur un shield Parce que derrière après j'ai que les flaques pour ouvrir Et éventuellement le laser lourd Mais là c'est vraiment la misère sexuelle Pour ouvrir les shields Sauf si sinon ma seule option c'est de réattendre mon hacking Niveau 3 Ok allez De toute façon je peux pas me permettre d'avoir un setup à 8 en armes je pense Ah si Mais j'ai envie d'avoir mes drones aussi quoi Garde le laser dans les cales Trop tard Oui je sais Spud Bon allez il me reste 213 Pas mal Mais Bon bah déjà on peut augmenter des choses Qui ne nécessite pas L'énergie Pas besoin de plus Le censeur de bas c'est très bien Par contre Ça c'est cool Peut-être même au max d'ailleurs Ok Si je trouve un Zoltan je serais le plus heureux des hommes C'est moi ou elle a changé la police La police a changé C'est pas moi qui hallucine non Il ne reste pas grand chose dans ce système déserté Néanmoins vos instruments vous révèlent tout de même La présence d'une plateforme de forage proche A bord de laquelle il devrait être possible de récupérer l'équipement Merci La fonte est en light Ouais c'est ça elle était en gras Détresse Ah merde putain Celui là est pas accessible Ohlala Quelle misère Attendez je fume pas du mauvais shit Je peux tout faire quand même Je peux descendre Quand même faire ça J'ai changé la taille du texte mais j'ai fait ça comment Appuyez sur plus Vous êtes sérieux Pas du tout Vous arrivez dans une ceinture d'astéroïdes Ok Ah merde j'ai rayon H Ohlala Réveille toi Je touchais que deux salles J'aurais pu en toucher trois Mais le problème c'est On n'a pas la pause Merci à Drenesis Olik dit à Stellana Létif IEK32 A votre arrivée au niveau de la balise Vous vous retrouvez dans un immense chantier naval rebelle Le secteur regorge de drones de construction Les planètes et lunes proches font l'objet d'une exploitation intensive de leurs ressources Afin de bâtir un vaisseau d'une taille immense Ah merde c'est le boss Ah oui mais on gagne une augmentation Et j'ai déjà tous mes slots d'augmentation Mais on gagne beaucoup de choses Beaucoup de choses Beaucoup de loot Look around Merde putain je l'ai fait avant le missile Je suis vraiment au roi des keks Chargeur laser MK2 5 essence 5 missiles Flotte retardée de deux sceaux Ah lol Alors que vous partez vous détectez un signal intéressant émis par un vaisseau de la fédération Apparemment les rebelles étaient en train de désausser l'armement ultra perfectionné D'un prototype de croiseur de la fédération Afin de découvrir tous ses secrets Vous n'ignorez comment ils ont réussi à le capturer intact Mais vous programmez son générateur SPL Afin qu'il retourne automatiquement à la base de la fédération la plus proche Vous ne pouvez espérer qu'il parviendra sans se faire intercepter Le vaisseau qui émet le signal de détresse vous contacte Désolé de vous importuner mais nous n'avons plus de carburant Et il nous est impossible de quitter ce système désert Vous ne pourriez pas nous aider Oui d'accord Donne-moi masse de pognon Merci Je peux même retourner à la boutique vendre mon merdier C'est quoi le charge laser 2 ? Ça coûte 3 Ça charge un laser toutes les 5 secondes Alors avec notre maître en armes et l'automated reloader plutôt 4 Chance de feu faible 4 en 16 secondes du coup en vrai Le rayon H qui lui est en 17 secondes Mais plus maintenant 14,15 Et le flag qui lui part quand il veut Mais bon c'est le même système que ça me ferait un setup à 8 Donc autant le vendre Seulement il y avait une batterie A la place du flac Ah Oui mais non parce qu'une fois que le bouclier est down Ensuite Enfin quoi que l'autre aussi tirera vite vous me direz Le fameux vend ton flac C'est pas hyper déconnant de le mettre à la place du flac J'ai pas besoin de réparer Je vais être réparé au début du secteur 8 de 10 Waouh Merci Mavor MWS pour les 500 bitcoins Soir MrMV la fondation Médecins Sans Frontières Je vous demande ce qu'elles ne vont pas les doigts en scraps cordialement C'est Lord Darky Le truc c'est que même si on charge 4 tirs Ces 4 tirs qui vont partir de manière saccadée Et du coup le bouclier se rechargera quand même un peu Le flac l'avantage c'est que tout touche en même temps Oui le chain laser coûte un de plus Donc je pense que je vais quand même le vendre Buffer en bouclier Oui oui là on a de l'argent pour acheter tout ce qu'on veut On va quand même voir si on peut chatter un magasin improbable au secteur 8 Comment ça ? Une seule repair station ça existe ce monde ? C'est la première fois que je vois ça je crois Ça se trouve la RNG a placé les autres repairs là et là Putain c'est dingue Saloperie va Et en plus il est à deux pas de la base mais quelle baise Ok réfléchissons en termes de magasin encore Là j'ai le visuel sur Là et là ce qui m'intéresse Là j'ai déjà sur tout en haut Allons là déjà D'abord en haut Non mais on peut se permettre de faire le grand tour derrière C'est pas trop rare C'est quoi le bouton pour hack derrière ? N aussi d'accord Wow Wow Nice Nice Ok donc pas de magasin là C'est l'histoire ce drone Hum Voilà le problème c'est qu'on a plus que 4 pour ouvrir le bouclier Donc voilà Là on est un peu dépendant du hacking quoi A tout prix Merde la merde Ah c'est bon Ah ouais c'est bon Ah j'ai bien trouvé ce magasin ouais Ok Alors Oh le magasin tout pété Y'a pas d'armes y'a pas de mecs Y'a la batterie Ah c'est dommage quand même Dommage qu'il y avait pas de mecs Ou autre chose Un zoltan Deux zoltans Ça aurait été The best magasin ever Mais c'est bien déjà Alors Maintenant il va falloir penser énergie Avant de vendre Parce qu'en gros là j'ai 4 d'énergie avec la batterie On peut se dire je sacrifie Enfin je serai à un de cloaking Je peux dire pour être sûr d'assurer sur les drones Les batteries que je peux faire sauter Enfin non pas trop ça Sauter l'oxygène par exemple Un défense 1 ça nous fait 2 en moins Là en fait je suis en train de penser au combo défense 1 défense 2 même si des fois il s'embrouille Mais il est pas hyper rentable en vrai ce combo là Défense 2 c'est 3 d'énergie Oui on va booster les drones Mais là j'essaie juste de définir qu'est-ce que je vais mettre en ligne en drone Vraiment L'anti-drone il est pas fou mais il coûte 1 Et l'anti-drone il va quand même essayer de shooter Le hacking et compagnie Même s'il va plus être occupé avec les autres drones L'anti-personnel est moins intéressant maintenant Mais je me dis qu'en situation de crise Avec un mind control et de la TP en plus Il peut être utile C'est pas mal Je pense pas qu'on ait besoin du 4ème ouclier Si on a l'argent pour le mettre on le mettra C'est trop cher Oui ça peut arrêter un laser le défense 2 et un missile Ou un missile mais Si ça arrête qu'un laser A ce moment là le bouclier coûte moins cher en énergie Je pense que je vais rester là dessus Si je perds mon défense 1 j'ai le 2 Ah vous me rendez fou hein je sais plus Censeur 2 non parce que j'ai quelqu'un dans les censeurs Ah non Ah oui parce qu'on avait pas encore les censeurs Donc Carrapute va dans les censeurs C'est cette VOD qui dure 3 fois trop longtemps à cause des choix de fin Ok C'est ça C'est ça Tampons dans les armes, ouais peut-être, on oublie totalement la possibilité du bouclier Allez, je garde l'anti-personnel quand même pour la phase 3 Allez Est-ce que je fais cela en plus ? Non, vas-y Honnêtement je pouvais Wow, triple burst laser 2 Allez Allez Ok N'est-ce que je fais C'est pas grave Ah j'aurais pu hein, c'est pas grave Oh 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 Ok 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 Bah bah tu triches, ouais mais j'ai le droit, c'est du skill là, en oppose c'est du skill Ok, allez dernier point pognon, on avait assez pour mettre le quatrième bouclier, mais on va faire sans, même si j'ai pas de Zoltan en Tillon, j'ai rien en Tillon Merci Manu of the Death, 22h37 pour le Prime, Setsuna Rip, Calypsey, Nathan Guzien pour les resub, Stochiar pour le sub, merci Dark Arts, SXE pour le sub Bon bah les buffers quoi, drones, armes, boucliers Ok alors, je vais commencer avec les drones en ligne Et seulement quand ils tirent, j'active la batterie Ça va tellement mal se passer Ah oui non mais je joue Clocking 1 Je vais mettre le hacking 1 Ah non il n'y a pas de drone, donc le hacking il arrivera quoi qu'il arrive Je peux mettre l'anti-drone en plus Je vais mettre l'anti-drone en plus Je vais mettre l'anti-drone en plus C'est parti. C'est parti. Nice. Oh, le feu, le feu. Tue-le, tue-le. Tue-le, le feu. Yes. Ah merde, il est resté un. J'aurais pu terminer le fight. Lol. Nice. On peut mettre un buffer en plus dans la clone baie. Mais de toute façon, j'ai la DNA backup batterie. Enfin, banque d'ADN de ce quoi. Donc même si elle est down, les mecs ne meurent pas. Bon, évidemment, ça serait terrible si elle était down. Mais au moins, ils sont stockés. Donc on décide si on met le buffer en drone. Même si... Ah si, le défense 2 va quand même tirer aussi sur les tirs de drone, je m'en souviens. Je peux juste l'attendre ou sinon, vu que j'ai 18 drones, je peux faire le cake. Et aller me battre là-bas en attendant. Non. Ah merde, qu'est-ce que je fais ? Oui d'accord, j'ai jamais hacké, bravo. On va en attendant. Ah cool, on level up, merci. Et t'es si long que ça son hacking ? Ah merde, la batterie qui nerf mon truc du coup. Lol, je t'ai fait comme une queue. Merci à tous. C'est pas grave. Allez, on y croit. C'est ridicule. Je peux mettre un double buffer en shield si j'attends. C'est impossible. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est possible. Ne removez pas. C'est parti, c'est parti. C'est parti. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai oublié l'Albert, c'est pas grave. Ah, mon hacking, il est gone ? Qu'est-ce que je fais, putain ? Je fais n'importe quoi sur le hacking. Je fais n'importe quoi tout court. Heureusement que je suis invincible. Pour l'instant. Ah mais non, il est là le hacking, j'ai fumé du mauvais shit. Je m'excuse auprès de tout le monde d'avoir fumé du mauvais shit. J'espère qu'il est mort. Mais je pense pas. Ok. Double Albert ? Merde, j'ai plus d'argent. Si j'avais gardé mon argent, je mettais double Albert à la place du DCA. Ah, putain, je suis dead. Ah, putain, fais chier. Non, ce que je peux, c'est mettre juste double Albert, mais rien d'autre. Un peu dommage. Ah oui, j'ai fait un buffer. Mais j'ai plus rien pour ouvrir le bouclier, quoi. Donc c'est pas ouf. C'est bien quand tout est hacké, mais quand c'est plus... Si on fait pas... Ouais. C'est discutable. Oui, j'ai le hacking, mais c'est-à-dire qu'entre les phases de hacking, on doit attendre. Le hacking défonce tout, d'accord. Mais je ferai pas tomber 4 de bouclier. Avec juste mes Albert Beams. Donc il faudra attendre que le hacking revienne. Mais ça fait beaucoup de dégâts, quoi. Je pense que c'est pas nécessaire. Je crois que ça ferait beaucoup de dégâts, quand même. Mais je vais sûrement détruire plus vite le bouclier Zoltan avec le flac. Ouais. Donc il y aura plus de drones, on est d'accord. Ah oui, en plus, il faut que je les pose vite, les lasers. Ouais, non, ça va me prendre la tête, je pense. Ouais, on va rester là-dessus. C'est ok. C'est ok. Est-ce qu'on n'enlèverait pas le défense 2 pour mettre réparateur de coq? Non, je pense pas. C'est juste que là, ça coûte plus cher. Je peux pas mettre les 3 en ligne, là. Je peux pas mettre les 3 en ligne. Celui-là coûte plus cher. Ah si, avec mon buffer. Ah mais là, putain. Mais j'enlève tout mon esquiff. De toute façon, le hacking, au début, on n'en aura pas besoin. Tant qu'il y a le bouclier Zoltan, il n'y a pas de hacking. Il y a le drone anti-personnel. Anti-drone. Il n'y a aucun drone, dernière phase. On est bien d'accord, il y a 0 drone offensif. Juste le mind control, quand le Zoltan shield va tomber, qui nous fait peur. De toute façon, là, dans un premier temps, on va le poursuivre. On est bien. Qu'est-ce que je fais ? Je panique, visiblement. Peut-être m'en aller. Je m'en vais maintenant ? Ou j'attends ? Je m'en la safe. Ok, ils vont revenir quasiment full life avec le jump niveau 3. 25 pèvres en plus. Ok. Je vais reprendre mon HP quand même. Plus que 7 drones parts, ouais. Mais là, je vais l'attendre. Ok. Je ne peux pas soigner mes gars avec une clone B. Même si je wait, je crois qu'ils se soignent. Ouais, ouais. Bon, le mind control, ouais. Je peux balancer mon truc, mais ça va... Il faudra quand même que je balance mon... Ah, oula, oula, là. Mon anti-personnel, même s'il tabasse un de mes gars. Au pire, il y a la clone B derrière. C'est mieux que ça foute le zbeul, quoi. Ils sont combien ? Ils sont quand même 4. Ils vont quand même faire une dernière arrivée. Sous-titrage ST' 501, même s'il te plaît. Sous-titrage ST' 501, même s'il te plaît. Il est où ? Putain, quel con. Est-ce qu'il fait pourquoi il n'y va pas ? D'accord. Oui, parce que oui, d'accord. Ok, je n'ai pas balancé mon truc. Le cloaking. Pourquoi il n'est pas là encore ? Je l'avais balancé tôt pourtant. Ah là, du coup, là, tout mon timing est baisé. Pourquoi je n'ai plus mon laser lourd ? Système cassé. Ok, je reste frais. Putain. Celui-là, je suis obligé de le tanker. Elle devienne que pourra. Ça se passe mal. C'est génial. Il y a eu un morge, je crois. Mais ce n'est pas grave, il est ressuscité. Bravo, le merdier 9000. Robo, chiottes, marufa, julien, c'est un luxe, carapute et l'ennie. Incroyable. Putain, on a failed deux fois avec l'NJR, on a gagné avec l'NJC. Chose qui aurait été absolument impossible sans... Le zoltan shit de la moule. Gigi ! Incroyable. Merci Louvette pour E-Prem. Aïe, aïe, aïe. Et toi, chier. Quand je pense qu'à l'époque, j'avais quand même gagné une ou deux parties en hard no pause. Mais bon, c'était à l'époque qu'on faisait que ça. Début de gaming live, je crois. Trois cas viewers tombaient tout du long. Là, forcément. Putain, on est quand même quasi 5000. C'est beau pour du FTL. Je suis ému. Petite blague à texte pour terminer ça. Ah ouais, j'avoue. Ça serait criminel de ne pas se faire une petite blague à texte pour fêter cette victoire. Ah ouais, mais on les a regardées presque toutes. On n'a pas regardé plan d'enfer. Ouais, il y a un sketch de texte à Courbevoie, ville de mon enfance. Il y a plan d'enfer ou vacances au Mexique ? Je tente le vacances au Mexique parce que ça sent le petit accent raciste et tout. Je pense qu'on va se faire bien plaisir. Attendez, attendez. C'était la blague de trop, vous voyez. C'est le risque. C'est le risque quand on laisse nos mains entre celles de texte. C'est que voilà. C'était une autre époque. Alors quel est le score ? 5477, c'est correct. Sans plus. C'est correct sans plus. Alors pour le NJB, j'imagine que c'est un all time. Devant notre score en hard. La tranquillité. Oh ! Robo-chiotte, plus de sauts survécu et plus de balises explorées. Je ne pensais pas. On a bizarrement archi-optimisé notre exploration. Incroyable. C'est vrai qu'on a eu pas mal de chance. On a eu pas mal de nébuleuses. On a dive sur certains secteurs avec pas mal de sauts bonus. On a stoppé la vague une ou deux fois. Mais bon. Parce que ça l'a fait Robo-chiotte dans le Hall of Fame à nouveau. Car aussi également le plus de réparation. Énorme. C'est grâce au dernier job du beau jeu, c'est ça. Excuse-nous YouTube pour cette dernière blague à texte. C'est la RNG. C'est la RNG parce que quand on lance une blague à texte, on a 100% de chance qu'elle soit pas drôle. Ça c'est sûr. On a 50% de chance qu'elle soit raciste. Mais là en plus on a eu le viol. Donc là c'est vraiment RNG très défavorable. On va peut-être s'abstenir. Bref. Des bisous YouTube. Au revoir.